Le chant en groupe, les ensembles vocaux, on va aller voir maintenant, on va aller voir Abou de souffle qui est un ensemble vocal qui comprend des musiciens professionnels et des amateurs qui se produit sur toutes les scènes de la région. On retrouve Anne-Sophie qui est avec son directeur musical. Tranquille. Tranquille. Chut, chut, chut. Chut, chut, chut. Chut, chut. Bien. On va... On va... Travailler un bout du Magnificat. 37. Ouais. Et un. Ouais, évitez le... Attaquer sur Abraham. Ouais, tu l'as dit, tu le fais. Et... Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une progression sur ces quatre mesures et en fait, il faut que vous laissiez un petit peu monter la sauce. Si vous êtes tout de suite à fond sur le premier, ça ne marche pas. Abraham et Zémini et Yus. Abraham et Zémini. Et puis, allez, les sopranes... On y va ? Ouais, mais si vous êtes déjà à bloc, ça ne marche pas. Et... Et vous, du coup... Et on se rendant... Et Zémini et Yus... Zémini et Yus... Moteur à chaque fois. Relancez. Encore une fois. C'était bien ça. Et... Ok. Pardon, je... Je vous crève. Abraham. Abraham. Ouais. Roulez plus. Ça projette. Et... Abraham. Abraham. Et c'est lui. Abraham. Et c'est lui. 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 C'est lui. Et 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 c'est lui. Bonjour Stéphane Delanca. Bonjour. On vous surprend en pleine répétition de votre prochaine création. Oui, tout à fait. Alors, à bout de souffle, c'est un chœur essentiellement amateur. Tous ces chanteurs sont amateurs. Oui. Combien sont-ils dans votre ensemble ? Alors, ils sont 50 chanteurs amateurs. À bout de souffle, c'est un chœur amateur et un ensemble professionnel. C'est vraiment des deux entités qu'on met ensemble pour des projets spécifiques qu'on montre tous les un an, un an et demi. Et ces amateurs, comment vous les recrutez ? Qui peut venir chanter avec vous ? A priori, tout le monde. Après, j'écoute les gens. Donc, du coup, je sélectionne un petit peu. Savoir un petit peu chanter. Voilà. Après, il y a vraiment des profils très différents dans le chœur, des gens qui ont beaucoup chanté en chœur, d'autres moins. Certains qui ont l'expérience de la scène parce qu'on montre des opéras aussi. Donc, du coup, ça m'intéresse aussi d'avoir des personnalités qui pratiquent une autre discipline artistique, par exemple. Et vous, vous voulez que ce soit une photographie de la société, votre ensemble. Pourquoi ? En effet, parce que quand on travaille avec un chœur professionnel, c'est vrai que les gens sont d'une même catégorie socio-professionnelle. Donc, du coup, ça crée aussi une unité. Et c'est vrai que dans le chœur amateur, ce qui est super, c'est qu'on a des gens très différents, d'âges différents, qui viennent d'horizons différents. Et sur scène ou même en spectacle, en concert, ça donne aussi une énergie qui me plaît beaucoup. Et vous l'avez dit, vous travaillez aussi avec des professionnels. C'est le but des projets. Vous croisez ces deux milieux. Oui, complètement. Qu'est-ce qui s'apporte mutuellement ? L'énergie, en fait, donnée par le chœur amateur donne aussi envie aux professionnels de s'investir de la même manière et de ne pas venir juste pour faire son cachet en fait et repartir. Et puis, c'est des projets qu'on fait aussi dans le long terme. On prend le temps. Comme je vous dis, on fait des projets tous les un an, un an et demi. Ça nous laisse le temps de vraiment créer, souder une équipe et de faire plusieurs rencontres avant les créations pour que la symbiose ait lieu et en général, ça marche. Et quel effet ça produit sur le public ? Visiblement, le public est plutôt réceptif à nos productions. En général, on a beaucoup de monde et beaucoup de retours très positifs. Est-ce que c'est aussi un bon moyen de faire venir un public qui peut-être n'a jamais mis les pieds dans ce type de concert ? Pour moi, la question de la médiation, en effet, elle est directement liée à la pratique. Et c'est vrai que la pratique amateur, du coup, permet à des gens qui ne connaissent pas du tout ce répertoire des proches, amis, famille, de venir écouter et puis de découvrir des choses qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'idée d'aller voir. Alors, cette prochaine création va proposer du bac et de la langue. Quand est-ce qu'on pourra la découvrir ? Alors, nous allons jouer le 20 octobre prochain au Pingalan à Mérignac, à côté de Bordeaux et le 3 décembre à Odissu de Blagnac. Et donc, la production sera avec 5 solistes, 22 musiciens à l'orchestre et le chœur de 50 chanteurs. Merci beaucoup, Stéphane Delanca. Merci à vous. Nous allons nous quitter avec l'ensemble vocal à bout de souffle. Vous pouvez retrouver notre émission sur le site internet de France 3 Occitanie. Toute l'équipe d'enquête de région vous dit à bientôt. Et donc, place maintenant un extrait de Dieziré de Delalande. Most stupeis et natura. Most stupeis et natura. Jingle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.